Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Shanna Kress et de Jessica. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, Thibaut et Shanna étaient en couple, c'était à l'époque des Anjuit, puis ils se sont brutalement séparés. Et plusieurs mois après, Jessica et Thibaut se sont mis ensemble. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Jessica et Thibaut se sont mariés à Dubaï, ils ont une villa là-bas et un petit garçon qui s'appelle Malone. Comme vous le savez tous, il y a plusieurs semaines, Jessica a pris une grande décision, elle a décidé de refaire ses fesses. Car en effet, elle était très très complexée, notamment lorsqu'elle se voyait dans les épisodes des Marseille contre le reste du monde. Il y a quelques jours, Shanna a décidé de sortir du silence, elle s'est exprimée et elle a taclé indirectement Jessica ou encore Astrid, mais en règle générale, toutes les femmes qui refaisaient leurs fesses. Pour elle, c'était vraiment n'importe quoi, car le sport était fait pour cela. Ce week-end, c'est Jessica qui a répondu à Shanna et elle l'a également taclé. En effet, sans prononcer son nom, Jessica avait fait comprendre à Shanna qu'au lieu de s'occuper de ses fesses, elle devait plutôt s'occuper de construire une famille. Cela n'a visiblement pas du tout plu à Shanna, puisqu'il y a quelques instants, elle a décidé de lui répondre. Et en répondant au tac de Jessica, Shanna a fait pas mal de révélations, dont notamment le fait qu'elle est tombée enceinte plusieurs fois dans sa vie. Je vous laisse avec toutes ces révélations, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Concernant toujours le même sujet, j'entends toujours la même chose à mon sujet, genre en mode, mais à ton âge, t'as toujours pas d'enfant, t'es toujours pas marié. Mais les gars, en fait, si j'avais envie d'être mariée et d'avoir des enfants, je les aurais déjà. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un sujet sensible, je sais pour certains, mais je me suis fait avorter dans ma vie déjà à plusieurs reprises, parce que pour moi, ce n'était pas le moment pour moi d'avoir des enfants. Tout simplement, c'est par choix en fait, si je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfants, c'est parce que pour moi, je n'ai pas encore rencontré la personne qui va me faire vibrer, qui va me faire sentir que j'ai envie de me poser, que je peux lui faire confiance, de fonder une famille avec cette personne-là. Donc tranquille, moi je vis ma vie, je suis célibataire, je suis très épanouie, je le vis très bien, au contraire, je profite, je n'ai pas de contrat rendable à personne. Et le jour où je serai prête et que je rencontrais cette personne, on verra à ce moment-là, tu vois. Mais genre, ça me fait rire, genre on dirait que tu as 30 ans, tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant, tu as dépassé. Mais en fait, c'est parce que je l'ai choisi, vous me faites trop rire. En fait, je pense qu'on est tous différents, on a tous des ambitions différentes. Et chacun choisit de vivre sa vie comme il le décide. Et moi, si j'ai choisi d'être célibataire aujourd'hui et de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de mari, etc., c'est parce que je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas envie de me faire chier, à me dire que parce que j'ai dépassé la trentaine, je dois être avec quelqu'un, etc. C'est hors de question. J'ai envie de choisir cette personne qui me fera vibrer. Après, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des peines de cœur. Bien évidemment, je lui tombe amoureuse, bien évidemment, tout ça. Mais pour moi, la personne avec qui je vais faire ma vie et avec qui je vais faire des enfants, il faut que ça soit quelqu'un, un mec en qui j'ai confiance. Aujourd'hui, je n'ai pas rencontré ce mec qui m'a donné cette envie de fonder une famille avec, donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai dépassé 30 ans. C'est hors de question. Et il y a plein de femmes qui sont dans mon cas et c'est très bien. Tant mieux. Il faut vivre sa vie comme on le décide, en fait. Pas par rapport à ce que les gens disent, etc. Pas du tout même. Après, c'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai parfois mis ma vie personnelle d'être avec quelqu'un de côté parce que le travail, c'est super important pour moi. Parce qu'il y a des fois dans ma vie où je suis tombée enceinte, je n'ai pas voulu avoir l'enfant parce que je ne me voyais pas financièrement bien. Donc du coup, je sais que d'avoir des enfants, même si je n'en ai pas, ça demande et du temps et de l'argent. Il y a des périodes de ma vie où je n'aurais pu. Mais non, ce n'était pas le bon moment parce que je n'avais pas encore construit ce que je voulais construire et me mettre plus ou moins à l'abri financièrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, c'est vrai que des fois, j'étais en couple, etc. Mais mon boulot passait avant tout. Je travaillais un petit peu trop, etc. Ça ne convenait pas. Je me séparais de la personne parce que ce n'était pas la bonne. Je vois de un et de deux. Je n'avais pas envie d'avoir des enfants à ce moment-là. Donc voilà, c'est un choix. Et franchement, il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça parce que même si l'horloge biologique, elle tourne, tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage ST' 501